Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo technique, on va parler du développé couché. Le mouvement de go muscu par excellence, le mouvement de beauf par excellence, le mouvement où tout le monde veut être fort parce que tout le monde veut une plus grosse barre que son voisin. Quand tu fais de la muscu ou de la fonte et que tu dis ça à des randoms, la première chose qu'on te demande c'est combien tu fais au développé couché. C'est un mouvement de démonstration de force et puis c'est surtout un excellent mouvement pour développer ses pectoraux. Il y a tout un tas de techniques et de méthodologies au développé couché, mais ici je vais te présenter les standards de base qui vont pouvoir convenir à du body, à du powerlifting ou encore à du powerbuilding. Commençons sans plus tarder par la première partie, le placement des mains. L'écartement des mains va être très individuel, ça va dépendre de votre morphologie, de vos points forts musculaires et de comment vous avez appris à faire du développé couché. Partez simplement du principe que plus vous avez les mains écartées, plus vous allez recruter les pectoraux et plus vous avez les mains serrées, plus vous allez recruter les triceps à condition d'avoir les coudes un peu plus rentrés aussi pour augmenter la flexion de coudes. D'une manière générale, plus vous avez les mains écartées, plus vous pourrez pousser lourd parce que les pectoraux ont plus de potentiel de force que les triceps et surtout parce que vous réduisez votre amplitude. Mais tout ne se résume pas à l'amplitude. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts en prise serrée. Un bon point de départ serait de partir avec le petit doigt sur l'anneau de la barre et au fur et à mesure de votre temps de pratique, vous pourrez potentiellement ajuster si vous vous sentez mieux plus serré ou au contraire plus large ou bien en fonction du focus musculaire que vous voulez avoir. Ensuite, passons au placement des épaules et plus précisément des omoplates. Là, on vous a sûrement dit et vous avez sûrement déjà entendu que pour être performant et safe au développé couché, il faut rétracter ses omoplates. Mais il y a un truc qui est encore plus important que la rétraction des omoplates au développé couché et qui est extrêmement sous-côté, c'est l'abaissement des omoplates. En fait, vous êtes censé mettre toute votre intention et votre énergie dans l'abaissement des omoplates tout du long du mouvement, là où la rétraction est censée venir naturellement en sortant la poitrine. En fait, quand vous devez forcer sur une répétition, votre corps va essayer d'utiliser un maximum de muscles pour produire de la force. Et là, peut venir une petite protraction des omoplates. Vouloir limiter ce léger mouvement de protraction risque 1. de vous causer des douleurs aux épaules 2. de vous empêcher de verrouiller correctement vos coudes 3. vous empêcher de produire de la force Cherchez simplement à abaisser vos omoplates en imaginant vouloir les rapprocher de vos fesses et sortez au maximum la poitrine en voulant la rapprocher de la barre. Et juste avec ce mouvement d'extension thoracique, en sortant la poitrine, vos omoplates vont se serrer suffisamment et surtout, vous allez garder du contrôle pendant votre mouvement puisque vous allez abaisser vos omoplates et surtout les maintenir. Une fois qu'on est ok sur le placement des omoplates, les jambes maintenant. C'est simple, placez vos jambes là où vous vous sentez bien. Le but est de pouvoir les utiliser et d'avoir un gros leg drive pendant votre mouvement. Le leg drive, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est simplement le fait de pousser sur les jambes et de transférer l'énergie de ses jambes vers la barre. Votre leg drive doit être horizontal et pas vertical au risque de perdre l'énergie des jambes dans les fesses et de lever les fesses. Partez du principe que plus vous aurez les pieds éloignés de vos fesses et plus vous allez devoir mettre d'intentions pour générer du leg drive. Mais ce leg drive sera quasiment toujours à l'horizontale. A l'inverse, si vous avez les pieds plus proches des fesses, votre leg drive sera un peu plus passif et il y aura moins besoin de se concentrer dessus pour pouvoir générer de la force. En revanche, il y a plus de chances que votre leg drive soit vertical. Tout est une question de dosage et de préférence. Je vous conseille de commencer avec une position intermédiaire, un angle un petit peu plus fermé que 90 degrés au niveau des genoux. Bon, vous savez comment vous placer. Maintenant, on va essayer de voir le dérac qui est une phase assez importante et souvent négligée sur le développé couché. Soit vous avez quelqu'un qui vous sort la barre, soit vous la sortez tout seul. En salle de sport, généralement, on va essayer de la sortir tout seul à moins d'avoir quelqu'un de confiance parce que je connais et on connaît tous les mecs qui vous sortent la barre comme des sauvages et qui vous la lâchent dessus et vous perdez tous vos placements et vous avez le sentiment que la barre pèse une tonne. Et même si on lui explique, c'est pas sûr qu'il réussisse. Moi, j'ai fait le choix de sortir mes barres tout seul. Ça me permet d'avoir moins d'appréhension sur la charge de la barre et ça permet de la sortir comme je veux et de me positionner comme je veux après. Placez-vous de telle sorte à avoir le nez sous la barre, positionnez vos mains, levez vos fesses, poussez très fort sur les jambes et décollez la barre verticalement. Une fois que la barre est décollée, vous avez encore les fesses levées, vous abaissez vos omoplates pour positionner la barre juste au-dessus du point de contact. Une fois qu'on est là, on prend une grande inspiration avec la poitrine et on pose tout doucement les fesses sur le banc. Sans s'écraser, vous imaginez vraiment que vous essayez de cambrer tout votre dos ou juste de s'asseoir délicatement sur le banc. Là, on est bien positionné, la barre est juste au-dessus du point de contact qui va être un petit peu au-dessus du sternum et un petit peu en dessous des tétons. Ça va dépendre des jambes et ça, c'est un bon point de départ encore une fois. Les fesses sont à peine en contact avec le banc et surtout, vous avez les jambes activées. Commencez par descendre tout doucement la barre, suffisamment lentement pour conserver votre tension musculaire, mais pas trop lentement non plus au risque de perdre toute votre énergie. Comptez peut-être 2 à 3 secondes de descente, surtout si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec 1, la position et 2, le développé couché. Cherchez à effleurer votre point de contact et dès que vous touchez la barre, vous repartez. À moins que vous soyez un powerlifter et dans ce cas, vous marquez une petite pause, comme en compétition. À moins que vous soyez un body dont le standard de répétition sur le développé couché contient une pause. Et sur la phase de montée, on va avoir un léger arc de cercle. Vous allez légèrement pousser vers l'arrière. En tout cas, il y a un truc super important, c'est de ne pas pousser vers l'avant. Si vous poussez vers l'avant, vous allez multiplier le bras de levier et multiplier la charge aussi. Arrivé à peu près à la moitié du mouvement, vous allez pouvoir ouvrir un petit peu vos coudes pour vous stabiliser et on verrouille les coudes. La répétition est validée. Je vous montre maintenant comment je fais une répétition complète. Je commence d'abord par placer mes pieds à l'endroit final où ils devront être. Ensuite, je me place un petit peu plus loin de la barre pour pouvoir utiliser le banc et glisser dessus pour accentuer l'abaissement de mes homoplates. J'attrape la barre, je glisse, je déraque verticalement avec un gros gros leg drive, je ramène la barre juste au-dessus du point de contact et je descends tout doucement mes fesses. Je suis stable, je fais ma rép, je descends, je remonte. Voilà pour le développé couché de A à Z. Vous avez toutes les informations nécessaires pour faire votre développé couché. Donc, je ne veux plus voir dans les salles de sport des bougues qui lèvent les fesses, des bougues qui font n'importe quoi, qui n'ont même pas les mains au même endroit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé d'une quelconque manière. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire ou à travers le partage de cette vidéo ou encore à travers le like, c'est très important. On se retrouve dimanche, nous, pour un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous entraîner et faites du développé couché la bise.